Est-ce que vous pouvez mettre vos micros en silence, s'il vous plaît, muter vos micros pour qu'il n'y ait pas de bruit? Bonjour à tous. Bon après-midi. Merci beaucoup de participer dans cette nouvelle session de Plénat international. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, c'est un projet, Plénat international, c'est un projet de Plénat inclusion en collaboration et la participation des propres. Natalia, est-ce que tu peux? Ah, on me demande que je confirme la langue que je parle. Non, je crois que comme tu parles en espagnol, tu n'as pas besoin de le confirmer. D'accord. Donc, nous essayons de promouvoir la participation des groupes de personnes avec des handicaps. Cette session, ces sessions différentes sont un lieu pour partager des expériences et apprendre surtout de nouveaux sujets, de nouveaux sujets à débattre. Alors, je vous rappelle que vous avez donc de l'interprétation en anglais, en portugais, en français et en espagnol. Vous devez donc choisir votre canal d'interprétation en bas à droite avec un petit symbole d'un globe terrestre. Vous devez choisir la langue que vous voulez écouter. Ces sessions, on va parler aujourd'hui de la capacité juridique. Est-ce que, Nathalia, tu peux me mettre la présentation en partageant l'écran? Oui, je vais la partager tout de suite. Merci beaucoup. Merci. Alors, tu me dis qu'on doit changer de diapositive, Anna. Oui, tu peux passer à la diapositive suivante. Alors, qu'est-ce que c'est que la capacité juridique? La capacité juridique, c'est la possibilité qu'a une personne de contrôler ses droits et ses obligations sans que personne ne prenne des décisions pour elle. Par exemple, avoir droit, des droits comme le droit de vote, le droit d'avoir un compte bancaire, des obligations comme s'occuper de ses enfants, avoir sa propre maison, payer et signer un contrat pour ta maison. Donc, personne ne peut t'enlever ses droits parce que tu as un handicap. Personne ne peut te quitter ce droit. La capacité juridique est d'abord d'utiliser tes droits et tes obligations, comme par exemple pouvoir acheter une maison, sans que personne essaie de profiter de toi ou de te tromper. Est-ce que tu peux revenir à la diapositive antérieure? Merci. Vous voyez que nous avons tous donc de la capacité juridique. Et si nous avons cette capacité juridique depuis que nous sommes nés, nous sommes tous maîtres de nos droits et de nos obligations, bien qu'il y ait certaines personnes qui aient besoin de soutien pour pouvoir les utiliser. Par exemple, des personnes avec des handicaps ont besoin de soutien pour pouvoir prendre des décisions. La capacité juridique est un droit. La Convention des droits des personnes avec un handicap est un accord international que les pays ont signé et doivent respecter. Et l'objectif de cette Convention est de protéger les droits et la dignité des personnes avec un handicap. La capacité juridique, donc, est un droit, comme je l'ai dit avant. Il y a une Convention qui dit dans son article 12 que les personnes avec un handicap sont exactement égales face à la loi. Il dit aussi que les personnes qui ont un handicap peuvent avoir une capacité juridique exactement identique à toutes les autres personnes. C'est pour ça que nous avons le droit à être propriétaire de choses, décider de faire ce que l'on veut avec notre argent et nos choses et recevoir les mêmes choses que les autres personnes. Que dit la loi ici en Espagne? La loi ici dit que les personnes avec un handicap ont une capacité juridique comme toutes les autres personnes. La loi en Espagne reconnaît aussi l'appui, le soutien que les personnes avec un handicap ont besoin pour prendre des décisions sur leur vie, c'est-à-dire pour qu'elles comprennent qu'il y a certaines choses comme certains sujets sur la santé, l'argent ou les droits. Et ainsi, elles peuvent prendre leurs propres décisions. Est-ce que vous avez des questions? Non, pas de questions. Merci beaucoup à vous tous de m'avoir écouté. Je voudrais poser une question, c'est un commentaire. Nous avons en Colombie différentes organisations que nous les appelons des PAES. C'est une organisation qui collabore avec les universités et ça nous permet de connaître nos droits et de connaître notre marge d'action et de pouvoir exercer, bien sûr, nos différents droits et le droit d'exercer ces droits pour pouvoir effectivement être respectés au niveau juridique et pour être inclus dans la base économique du pays. Est-ce que ça aide? Oui, merci, Gabrielle. Alors, maintenant, on va donner la parole à notre collègue de la plateforme qui est notre collègue en Espagne sur la plateforme du développement en Espagne, Victorio Latassa. Il va nous raconter son expérience, ce dont il a eu besoin pour pouvoir exercer sa capacité juridique et maintenant, la lei qui dit que toutes les personnes qui ont un handicap ont une capacité juridique en Espagne. Ce n'a pas toujours été le cas. Ceci a changé en 2021 et avant, il y avait un concept qui s'appelait la tutelle et c'était des personnes qui prenaient les décisions pour nous. Victorio a participé au processus de ce changement de loi en 2021. Victorio, je te passe la parole. Merci beaucoup, Anna. Tout d'abord, bon après-midi à tous. Selon, évidemment, l'horaire que vous avez dans votre pays d'origine, et je suis ravie d'être avec vous cet après-midi et d'avoir la possibilité de participer dans cette conversation et de pouvoir vous raconter un peu comment sont les choses ici en Espagne. Alors, vers 2018, j'ai reçu une carte du juge, une lettre du juge qui m'annonçait que la sentence, une sentence qui avait été dictée, qui était donc une sentence d'handicap et ma soeur a été donc nommée comme tutelle pour toutes mes gestions. Juste après ça, j'ai reçu un rapport de la situation et de la situation patrimoniale à partir de cette date. Et le médecin a connu cette situation et connaissait mon état de santé. Un petit peu plus tard, nous avons informé le juge. J'ai eu une attaque épileptique après plusieurs années sans en avoir et ça a été communiqué avec toutes les mesures que cela suppose. Ensuite, il est décidé que je n'ai pas besoin de ce soutien de tutelle et je participe dans un rapport activement, donc comme réponse à ce rapport de tutelle et je présente ma défense en mon propre nom. Donc, ce rapport est un rapport hebdomadaire, se fait ensuite, devient mensuel et on passe à un rapport aussi de frais mensuels. À partir de ce moment-là, on me donne une subvention, un paiement mensuel et aussi, il est décidé que qu'il y ait des frais de manutention et de maintien de la personne pour la personne qui s'occupe de moi et que cela puisse contribuer à l'économie familière. Donc, la personne utilise cette subvention pour n'importe quel achat, pour s'acheter des vêtements, un édredon, etc. sans jamais me consulter. Moi, je choisis le type de vacances que je veux et elle m'accompagne dans ma visite au spécialiste, chez le spécialiste. Elle décide tout ce que je pourrais décider moi-même. et chaque jour, en fait, elle m'empêche de devenir chaque fois un peu plus autonome. comme on vous l'a déjà dit, Anna vous l'a dit, je suis dans un processus actuellement d'adaptation à la nouvelle loi. Et ce processus, il a fallu en fait présenter un nouvel appel, un nouvel écrit, et avec tout un tas d'informations nouvelles. Donc, le 25 janvier, on m'a convoqué auprès du juge et donc, on m'a convoqué auprès du juge, auprès du tribunal. et ça, et voici les conclusions qu'ils ont tirées. Alors, je passe plus de temps pour essayer de comprendre tous les papiers dont j'avais besoin. Quand quand on quand on mentionnait une figure juridique, clairement, on me demandait autre chose. On me reconnaissait la flexibilité cognitive comme un droit. La déficience cognitive pardon, comme un droit. Mais que à cause du manque de moyens économiques, même si j'avais le droit, il y avait un problème au niveau des moyens économiques. On me reconnaissait aussi les soutiens reçus jusqu'à présent étaient corrects et cela servait à permettre que je puisse développer mon autonomie. Et avec ce nouveau système de soutien, je pouvais être toujours assisté. ça dépend beaucoup cela dépend beaucoup bien sûr des jours. L'espace où ils m'ont reçu était une salle très peu illuminée et peu décorée et assez triste. comme je l'ai dit avant, j'ai reçu tout le soutien que ma soeur pouvait me donner, mais je n'avais vraiment aucune autonomie autour de la prise de décision. dans la vie. Comme je disais, la salle où j'étais était peu illuminée et très triste et c'était des questions où les questions étaient peu actives ou il pouvait y avoir détermination et développement possible. Il y avait peu de développement possible autour de ces questions et peu de réponses possibles. C'était un petit peu des questions qui étaient déjà répondues. donc ça disait un peu le contraire de ce qui avait été dit auparavant parce que en principe les mesures qui allaient être prises allaient m'aider à pouvoir développer mon autonomie et la prise de décision. donc ils reconnaissaient que j'avais des droits mais le manque de ressources économiques et de moyens économiques pour exercer ces droits faisait que dans mon cas je ne pouvais pas exercer ces droits. Donc ça dépendait de la bonne volonté de la bonne de ma sœur et bien sûr tout cela dépend de la personne qui accompagne la personne avec le handicap. Dans mon cas ce n'était pas ça donc comme ce n'était pas de toute façon régulé ma sœur pouvait faire selon son sa volonté et il était clair qu'elle n'allait pas partager cette subvention que j'avais cette aide et elle n'allait pas me donner de paye pour avoir une certaine autonomie financière. donc voilà ce que j'observe dans ce processus actuellement c'est qu'il y a peu de formation dans tout le processus il y a peu de connaissances autour du handicap cognitif ils ont vraiment du mal à se mettre à la place de la personne qui a le handicap les micros s'il vous plaît un autre des inconvénients comme de temps en temps j'ai des crises épileptiques ils m'ont dit qu'ils auraient besoin de me donner un soutien de plus pour pouvoir améliorer ma santé et m'aider de ce côté-là de nos jours le langage et le dialogue avec les médecins ne sont pas adaptés au langage des personnes qui ont une déficience cognitive mon droit à disposer d'aide a été reconnu néanmoins ce soutien je n'ai pas pu l'obtenir en raison de manque de moins financiers alors dites-moi comment pourrais-je aimer tout ce processus il y a donc eu des difficultés et comme Anna l'a dit tout a changé en 2021 c'est quelque chose de nouveau ils ne sont pas encore formés pour se conformer à cette législation et ils devraient l'être ce serait bien qu'ils soient formés qu'ils sachent qu'ils sachent gérer comment travailler avec des personnes handicapées et comment réunir des conditions propices pour pouvoir organiser un entretien en bonne et due forme et moi je me suis retrouvée avec un environnement où je n'avais pas l'impression d'être le bienvenu et je n'avais pas le soutien de vie nécessaire pour pouvoir comprendre ce qu'il se passait ce dont j'aurais besoin c'est d'un système qui me fournisse une garantie permanente j'avais un interprète juridique je pouvais avoir recours à lui et cela me permettait de rendre les conversations plus accessibles dans un environnement plus accueillant j'aimerais vraiment que ces personnes soient formées et qu'elles soient formées par des personnes porteurs de différents types de handicaps ils sont formés certes mais ils ne savent pas comment gérer les relations interpersonnelles avec des personnes handicapées parce que de ce que je vois il ne leur parle pas d'égal à égal c'est comme s'ils étaient supérieurs aux personnes handicapées cette conversation devrait favoriser un environnement de confiance et je pense vraiment que l'on pourrait atteindre cet objectif à travers la formation et je pense également qu'ils doivent être formés pour utiliser des mots simples ce système il devrait pouvoir me fournir l'ensemble du soutien dont j'ai besoin pour concrétiser mon projet de vie il s'agirait dans ma vision d'un assistant qui peut me fournir l'ensemble du soutien dont j'ai besoin pour réaliser mon projet de vie ainsi que celui de ma famille le tout au sein d'une société égalitaire pour pouvoir je veux pouvoir réaliser ce projet de vie dans un dans un monde accessible fondé sur la communauté avez-vous des questions peut-être avez-vous des commentaires et souhaitez ou souhaitez-vous partager votre propre expérience si c'est le cas c'est le moment de prendre la parole je voulais vous demander quelle avait été la plus grande difficulté que vous ayez rencontrée j'ai l'impression que tout allait bien jusqu'à je voulais vous demander quelle avait été la plus grande difficulté rencontrée est-ce que ces difficultés ont été rencontrées à cause de la personne qui traduisait le juge ou qui ne traduisait pas avec des mots simples oui dit Victorio au début oui oui ils m'ont posé des questions avec des concepts juridiques que tout le monde ne connaît pas en tout cas que tout le monde n'est pas supposé connaître et je pense en effet qu'il faudrait un facilitateur modérateur qui nous aide à comprendre ce que dit le juge et ça c'était la plus grande difficulté que j'ai rencontrée en effet vous avez totalement raison d'ailleurs j'ai soulevé ce problème à Paris lors de mon intervention et le juge m'a dit qu'il savait qu'il existait cette figure du facilitateur mais que cette profession n'était que très peu présente très peu développée sur le plan local il faudrait former les juges et donc il faut également former ce facilitateur judiciaire merci beaucoup Victorio Jacinta a une question je pense qu'il ne rend pas les choses très faciles au tribunal il ne faut rien pour faciliter les choses j'aurais aimé que le juge puisse essayer d'apprendre de cette expérience et d'utiliser un langage adéquat alors il faudrait que le juge soit formé pour cela pour pouvoir utiliser un langage plus simple je suis d'accord je ne pense pas qu'il le fasse exprès le fait est qu'il y a beaucoup d'ignorance et qu'ils devraient donc être formés et développer leurs propres compétences il y a aussi des difficultés au niveau de l'administration publique les fonctionnaires publics devraient faire tout ce qui est en leur capacité pour nous aider car c'est leur mission c'est leur mission de nous faciliter les choses et donc il faut qu'ils établissent une communauté accessible et juste merci Victoria Odiana et maintenant nous donnons la parole à Stéphanie qui nous vient du Brésil elle va nous faire part des résultats d'un projet sur la capacité juridique Stéphanie à toi la parole bonjour est-ce que vous m'entendez Bonjour à tous bonjour bonsoir je souhaiterais vous faire part de mon expérience au Brésil bonjour je vais vous faire voir ma présentation Stéphanie souhaite partager sa présentation oui je pense que tu devrais être en mesure de partager ta présentation il devrait avoir une fenêtre grise un petit carré gris qui te permet de partager l'écran tu vas bien oui merci bonjour est-ce que vous m'entendez est-ce que vous voyez la présentation bonjour je m'appelle Stéphanie je viens du Brésil de l'IDC lorsque j'ai effectué cette recherche j'ai rencontré beaucoup de difficultés et nous essayons de changer les choses petit à petit nous avons tous des capacités très diverses des plus simples aux plus complexes et la convention a pris acte de ce fait que les personnes handicapées ont le droit de prendre des décisions dans le cadre de leur vie et et la convention a pris la décision suivante la convention a également compris que les personnes handicapées ont la même capacité d'exercer leurs droits alors quels sont-ils ces droits je vous donne des exemples il y en a beaucoup tout d'abord le droit de signer des documents sans que personne ne signe pour eux ils ont le droit de signer des documents ils ont le droit d'utiliser leur propre argent et au Brésil les personnes handicapées ont besoin de et s'il y a des difficultés que ces personnes handicapées rencontrent dans leur vie ils ont besoin de ce soutien de cette assistance je m'excuse je vais vérifier le chat quelques secondes s'il vous plaît de l'économie de Nous rencontrons des problèmes avec le partage de la présentation. Je vais essayer de repartager mon document. Je vais essayer de repartager mon documentaire, je vais essayer de repartager mon documentaire. Je vais essayer de repartager mon documentaire. Je vais essayer de repartager mon documentaire, je vais essayer de repartager mon documentaire. Tu dois donc choisir ton canal et choisir l'espagnol. J'ai plusieurs langues. Tu dois sélectionner l'espagnol parce qu'il y a une traduction du portugais. L'interprétation. Oui, il faut aussi silencier, il faut muter, il faut mettre en silence le son original pour n'écouter que l'interprétation, effectivement. Oui, on va mettre nos micros en silence pour que... Alors, moi j'ai les sous-titres de toute façon donc je peux suivre avec les sous-titres. Oui, je vais le suivre avec les sous-titres. Donc, Stéphanie, tu peux continuer. Apparemment, ça fonctionne. Alors, la prise de décision est un problème aussi. Une personne avec un handicap a effectivement plusieurs personnes qui la soutiennent. Alors, nous avons encore des problèmes apparemment avec la présentation qui est partagée. On va devoir la... Ah, voilà. Nous l'avons récupérée. Oui, on continue. Alors, je peux partager, si tu veux, Stéphanie, ta présentation. Je peux donc partager ta propre présentation. Donc, dis-moi quand tu veux changer de diapositive et je change pour toi. Ce sera peut-être plus facile. J'ai ta présentation. Oui, ça, c'est une bonne idée. Alors, oui, bonne idée. Vous pouvez maintenant voir la présentation. Tu peux changer de diapo. Donc, diapo suivante. Oui, c'est beaucoup mieux. Merci. Merci. Parfois, il peut y avoir des personnes de ta famille qui peuvent te soutenir ou pas. Tu n'as pas toujours des personnes de la famille qui sont disponibles. Donc, il faut que ce soit quelqu'un de toute façon en lequel tu as une confiance et qui puisse te soutenir devant tous les problèmes de ta vie. et il faut savoir quelle est la meilleure façon de le faire. Par exemple, si tu dois choisir une maison, quel est le meilleur choix à faire? Oui, diapo suivante. Oui, voilà. Merci. Merci. Ici, nous avons un document qui nous dit que nous pouvons choisir d'autres personnes qui ne soient pas des personnes de la famille, des personnes de confiance, au moins deux personnes. Donc, ce sont deux personnes qui vous aideront dans vos démarches. par exemple, dans le choix d'une maison. Les décisions à prendre, par exemple, dans le droit de qui voter, par exemple. Diapo suivante. Donc, ici au Brésil, il y a beaucoup d'initiatives autour de la capacité juridique au niveau légal des personnes avec handicap. et en 2018, il y a eu donc ce séminaire international sur la capacité juridique et la prise de décision. Diapo suivante. Ici, vous voyez aussi une formation que je donne à des personnes handicapées sur la capacité juridique et la prise de décision soutenue ou l'accompagnement dans la prise de décision. C'est une réunion que j'ai eue avec différentes personnes du pays et nous avons parlé de la prise de décision et en même temps et nous avons parlé aussi donc des droits juridiques et nous leur avons enseigné quels étaient leurs droits et comment obtenir une autonomie dans la prise de décision. Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup de m'avoir permis de présenter ici avec vous aujourd'hui. Nous avons parlé la dernière fois aussi de la capacité juridique autour du droit de vote quelles types de décisions peuvent prendre les personnes avec des personnes qui les aident et au sein des élections par exemple savoir quel parti politique défendre pour prendre les propositions de chacun et après nous avons parlé après avoir parlé de ça nous avons fait des simulations pour les aider à décider par exemple sur quelle personne ils voudraient voter donc nous avons fait des espèces de rôle de roleplay Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je ne sais pas si les participants ont des questions pour Stéphanie. non, pas vraiment de questions une question pour que nous ayons plus d'informations vous pourriez nous rendre à service de nous envoyer les deux les deux présentations celles de plénat inclusion et celles de plénat international pour qu'on puisse les partager aussi avec nos compagnons je vous en serai très reconnaissant bien sûr on vous l'enverra par courrier après la réunion aucun problème Stéphanie est-ce que tu es d'accord Stéphanie qu'on partage ta présentation oui aucun problème oui oui aucun problème oui je vais vous l'envoyer l'envoyer et il n'y a aucun problème vous pouvez la partager comme vous voulez merci alors Anna ton micro est en silence excusez-moi qu'est-ce que vous pensez si on passe maintenant aux questions qu'on vous a envoyées vous vous en souvenez de ces questions je vais vous les rappeler quel travail a réalisé votre organisation sur la capacité juridique et la prise de décision est-ce que vous avez des ressources que vous pouvez partager avec nous oui Stéphanie alors oui on a du matériel qu'on pourrait partager du matériel qui parle de la prise de décision surtout bien sûr nous avons un problème de langue mais je pourrais bien sûr le partager avec vous mais c'est en portugais c'est du ce sont des documents écrits merci beaucoup Stéphanie Louis a la main levée nous te passons la parole Louis je crois que je me suis un petit peu anticipé mais notre organisation à la lumière est partie depuis le travail que l'on fait ici en Colombie dans notre organisation nous avons parlé donc de l'organisation du PS et travail sur le sujet des droits et des lois et aussi la prise de décision et nous avons fait différents travaux à ce sujet sur les présentations que nous avons données et surtout dans le congrès de Bogota et dans les réseaux sociaux aussi que nous utilisons beaucoup et Paes nous donne aussi un conseil du conseil juridique et des conseils sur la capacité juridique et nous avons aussi partagé ça dans notre page web nous avons donc fait différents travaux que nous avons partagé dans notre page web vous pouvez nous écrire à paes.com .com excusez-moi et vous pourrez voir les documents que nous partageons ce matériel dont vous voulez partager vous pouvez l'envoyer au courrier de self-advocates vous pouvez me l'envoyer à moi et nous nous l'enverrons à toutes les personnes qui sont intéressées très bien Anna je crois que Rousse veut commenter veut dire quelque chose elle a la main levée je te passe la parole Rousse merci beaucoup Natalia je ne vois pas effectivement oui j'ai une question comment pouvons-nous avoir être impliqués dans la prise de décision juridique mais pour les personnes handicapées et c'est très difficile d'obtenir de l'assistance si vous pouvez nous aider pour pouvoir accéder à la justice parce que il y a pratiquement nous nous disposons de pratiquement aucun droit pour les personnes handicapées dans notre pays si vous pouviez nous aider merci merci beaucoup Ruth Anna tu as aussi la main levée Chantal je te passe la parole merci à tous merci à tous bonjour moi je m'appelle Yama Chantal Chantal c'est avocat du Bénin alors qu'il y a l'idée on fait les travaux ensemble moi-même je fais on a des décisions à ma place c'est moi-même qui propose ce que je fais pour Bénin et je parle sur les droits et on a divisé les parents les autorités sont handicapées les 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 doivent être handicapées merci à tous Chantal, une question de quel pays tu viens ? du Bénin, tu l'as dit du Bénin du Bénin on avait bien compris que tu venais du Bénin tu résides au Bénin je ne sais pas si Chantal a entendu ta question mais je crois que oui Chantal alors excuse-moi Chantal de répéter mais elle n'est pas sûre Anna que tu aies entendu sa question elle te répète elle te redemande dans quel pays tu viens et en fait tu viens du Bénin mais je ne sais pas pourquoi elle ne l'entend pas alors ça doit venir de la traduction je pense qu'en espagnol ils ne lui ont pas forcément traduit donc c'est peut-être pour ça qu'elle n'a pas l'information elle n'entend pas la traduction apparemment je ne sais pas pourquoi il n'y a pas de traduction à l'espagnol c'est étonnant et Chantal tu les entends tu les entends bien je crois tu les entends tu entends bien Anna Chantal oui tu entends Anna oui 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 elle est du Bénin Bénin elle vient du Bénin elle vient du Bénin alors le Bénin c'est à côté de c'est pas très loin de la côte d'Ivoire de Togo Togo ah oui du Togo d'accord ok d'accord à côté du Togo ok ok merci Chantal alors il y a un commentaire de Rodrigo Gilles qui dit que je suis argentin je fais partie de la plénin internationale et selon le selon le juge seulement la personne handicapée peut prendre ses décisions et c'est simplement quand une personne prend la décision sur l'autre qu'on appelle cela une tutelle ensuite ils doivent revenir auprès du juge et requestionner le processus de tutelle donc est-ce que tu veux continuer Anna quel soutien vous avez à votre disposition pour pouvoir exercer votre capacité juridique et prendre vos propres décisions qui vous qui vous donne ce soutien vous m'entendez bien je ne sais pas comment ça s'appelle mais je possède une capacité juridique mais je ne sais plus comment ça s'appelle mais s'il m'arrive quelque chose si je suis malade par exemple je ne peux pas retirer de l'argent à la banque je ne ne peux pas décider de qui va prendre de l'argent à la banque pour moi alors il y a une personne qui va le faire en cas de problème néanmoins c'est quelque chose que je peux faire au quotidien puisque je possède une capacité juridique avez-vous besoin d'assistance dans votre vie de tous les jours oui Diana j'ai besoin d'assistance de manière ponctuelle est-ce que quelqu'un d'autre a besoin d'assistance ou doit avoir de l'assistance pour prendre des décisions ou sur des thèmes médicaux sur des thèmes d'argent sur le lieu où vivre j'ai l'assistance des personnes de confiance et les gens qui m'aident ce sont des gens de confiance ces gens de confiance ne font pas partie de ma famille bon en général oui quelquefois j'ai recours aussi à l'aide de ma famille mais je pense que Raquel souhaite prendre la parole mon cas est quelque peu différent j'ai signé un document et je suis aidée par une fondation qui s'appelle How et qui m'aide à faire tout ce que je dois faire aller à la banque aller au docteur et en effet quelquefois il y a des problèmes aussi d'ordre juridique par exemple je suis allée voir un notaire et j'ai signé un papier chez lui merci Raquel Diana est-ce que c'est vous qui choisissez la personne qui vous prête assistance alors c'est la fondation qui organise l'assistance dont j'ai besoin est-ce que tu aimerais prendre toi-même la décision de qui t'aide quelquefois il y a des gens de la fondation qui s'appelle Tao qui m'aide mais en général c'est moi qui décide puisque désormais je vis avec ma mère avant j'habitais dans un appartement et j'avais besoin de plus d'assistance maintenant j'habite avec ma mère et j'ai de l'aide et de la liberté Chantal souhaitait dire quelque chose quelqu'un d'autre souhaite nous parler de l'assistance qu'ils reçoivent au quotidien Jennifer vous souhaitiez nous dire quelque chose oui dit Jennifer je reçois de l'assistance de la part de ma famille j'ai aussi de l'aide de la part de mes amis Alicia et Marianne bonjour oh désolé j'ai peut-être oublié d'allumer mon micro tu souhaitais nous raconter quelque chose Jennifer est-ce que tu nous entends nous ne t'entendons pas je m'excuse j'ai deux frères qui sont plus jeunes que moi est-ce que vous m'entendez oui nous t'entendons parfaitement j'avais oublié d'allumer mon micro désolé je viens du Canada de la province d'Ontario et mes deux frères me viennent en aide mes parents aussi m'aident je vis avec eux Nathalia est-ce que je peux prendre la parole ici en Espagne par exemple lorsque je vais à Madrid vous savez c'est une grande ville tu peux également choisir d'aider d'autres personnes on peut payer aussi des gens pour nous aider et donc vous pouvez il y a des gens qui fournissent des services d'assistance donc on peut les payer et pour ce faire vous pouvez passer par des organisations l'autre jour je suis allée à Madrid je suis allée en avion et je ne savais pas comment me rendre à la gare alors j'ai décidé de faire appel à une assistante ou un assistant une personne qui m'aide sinon j'aurais dû prendre un taxi et ça coûte très cher voilà pourquoi j'ai fait appel à un assistant qui m'a permis d'aller jusqu'au métro et jusqu'à la gare donc j'ai fait ça plusieurs fois et le montant que je dépenserais pour prendre un taxi est très élevé alors j'ai fait appel à une assistante elle m'a appris comment me rendre à la gare et maintenant je me sens mieux est-ce que vous voulez la personne argentine souhaite peut-être nous dire son commentaire à voix haute son commentaire posté dans le chat bonsoir nous sommes en argentine et Juan a des difficultés notamment des troubles du langage surtout maintenant en ce moment alors je vais l'aider ici en argentine la figure de l'assistant de la personne de soutien n'est pas encore reconnue sur le plan juridique si vous avez besoin d'un assistant vous devez donc recourir à des services facturés c'est difficile il y a une convention qui existe donc on doit passer pour le moment dans une entreprise mais on doit payer de notre propre poche alors moi ce que j'aimerais savoir c'est qui paye l'assistant dans votre pays par exemple Anna nous disait que lorsqu'elle va à Madrid qu'elle arrive en avion à l'aéroport elle a besoin d'un assistant pour l'amener jusqu'à la gare qui paye l'assistant ici en argentine c'est difficile mais certaines familles ne peuvent pas se permettre de recourir au service d'un assistant qui paye l'assistant qui paye l'assistant dit Alfredo Anna dit dans mon cas c'est moi qui paye mais ça dépend pourquoi est-ce que j'ai besoin d'un assistant ça dépend d'où je me rends hier je suis allée à une réunion avec Natalia n'est-ce pas Natalia et c'est Natalia qui a joué le rôle de mon assistante tout dépend des assistants des personnes qui nous aident notre invitée du Canada nous dit qu'elle a de l'aide du gouvernement pour avoir recours à un assistant mais ici en Espagne c'est différent le système est différent nous avons la figure de l'assistant personnel cette figure est réglementée puisqu'elle figure dans la loi alors ce n'est pas la même chose je comprends mieux avant je faisais partie d'un programme d'assistant personnel les assistants personnels m'aidaient et une partie de leur service s'était payée et tout cela c'était lié à la fédération je faisais partie d'un programme précis mais ce n'était que temporaire et oui vous devez faire partie d'un projet de plein inclusion de la région de Castilla-La Mancha en Espagne il y a différents programmes disponibles alors mais il y a deux choses différentes ici il y a d'un côté une assistance qui permette de profiter de la capacité juridique et de l'autre une assistante en extra-personnel et il y a aussi l'assistance fournie par la compagnie ferroviaire en Espagne cette aide est prévue par la loi et donc les personnes qui sont en situation de dépendance peuvent disposer d'un assistant personnel mais ce qui est différent ici c'est qu'imagine j'ai besoin d'assistance pour profiter de la capacité juridique j'ai besoin d'un soutien qui n'est pas reconnu par la loi mais ce n'est pas la même chose que l'assistant personnel nous on parle d'un assistant qui va vous aider pour régler pour régler l'argent et donc il y a des organisations qui gèrent cette assistance vous pouvez également demander de l'aide à vos proches et vous pouvez également décider de quelle assistance vous souhaitez profiter vous avez également la possibilité de recourir à la justice alors le juge va décider quel type d'assistance vous pouvez avoir et va décider si vous avez le droit d'en profiter également nous avons de la chance parce que ici nous avons d'excellents services nous essayons à tout prix de les préserver heureusement on réussit à rester sur les rails et on doit vraiment profiter des services qui nous sont proposés alors je vous ai parlé de la compagnie ferroviaire donc la compagnie ferroviaire met à disposition des assistants c'est-à-dire des personnes qui vont vous accompagner vous aider à rentrer ou à sortir du train est-ce que je peux en profiter lorsque je vais à Madrid c'est difficile dit Santiago c'est difficile de prendre le train on a besoin d'aide il y a aussi des personnes handicapées est-ce que vous pouvez s'il vous plaît faire ne pas prendre la parole tous en même temps à quelle ou la parole je ne pense pas que les autres pays n'ont aucun système en place pour fournir de l'assistance ils doivent forcément avoir quelque chose et je pense que l'Espagne devrait assurer le même soutien que les autres pays parce que si votre famille ne peut pas se permettre de recourir à des services tarifés que faire de quel enfant parlez-vous je parle de tout enfant ayant besoin d'aide ou d'assistance qu'il s'agisse d'un enfant bas âge avec un handicap je m'excuse ça sent étrange vraiment de ça me sent vraiment étrange que nous soyons traités comme des enfants de manière générale vous souhaitiez prendre la parole oui j'ai quelque chose à dire je souhaitais faire un commentaire sur les assistants personnels j'ai parlé avec des politiques j'ai représenté des citoyens dans la ville où j'habite et une question que j'ai posée c'est quel serait le transport des personnes handicapées parce que l'assistant personnel les personnes qui aident les personnes handicapées lorsqu'elles voyagent et bien doivent payer leur billet nous avons réussi à obtenir un ticket gratuit pour l'aidant la personne qui aidait la personne handicapée et j'espère que ce système va être approuvé dans les deux autres provinces du Pays Basque comme ça les personnes de soutien les aidants n'auront pas à payer leur ticket lorsqu'elles voyagent et accompagnent quelqu'un dans une fondation comme la nôtre nous demandons une assistance soit au conseil municipal ou à une autre institution publique en général c'est plutôt au conseil municipal que nous demandons de l'aide c'est lui qui s'en charge et donc généralement c'est le conseil municipal ou une toute autre institution régionale qui se charge d'approuver ce soutien prenons quelqu'un qui ne peut pas utiliser sa main on ne peut pas lui donner comme tâche de laver les vaisselles et il ne va pas y arriver ou il va casser la vaisselle et bien ça c'est un problème que l'on peut soumettre au conseil municipal donc le conseil municipal peut donc aider les personnes handicapées à nettoyer ou à cuisiner par exemple un assistant peut venir aider à cuisiner une grande quantité de nourriture qui sera ensuite stockée au frigo comme ça la personne aidée peut par la suite réchauffer cette nourriture et ses plats Yacinta ici nous ne rencontrons pas trop de problèmes notamment pour voyager et la personne qui aide le voyageur n'a pas besoin de tickets je crois qu'il y a peut-être eu un problème de traduction ou est-ce qu'on entend bien Racinta est-ce que peut-être vous pouvez répéter de plus si on veut faire quelque chose entre nous ou par exemple nous réunir la fondation nous aide c'est ce qui devrait c'est ce que vous devriez faire je crois que ça n'existe pas dans tous les endroits mais c'est une bonne une bonne initiative une fondation alors Juan est-ce que tu veux prendre la parole oui après Racinta nous allons donner la parole à Marcia qui est de inclusion d'un autre pays que je crois n'a pas été mentionné ah oui le micro de Anna c'est oui voilà nous allons passer la parole à oui Marcia Marc j'aimerais partager ce que nous faisons au sein de Plénat International merci beaucoup Marc de me passer la parole merci à vous tous je m'appelle Fayel je travaille pour inclusion internationale je suis dans le bureau du Royaume-Uni pour l'instant mais après je retournerai à la maison je travaille aussi avec des personnes donc à handicap intellectuel je suis aussi une facilitatrice ou une médiatrice je travaille aussi au tribunal pour soutenir ces personnes à accéder à la justice je travaille sur un projet de recherche pour comprendre la capacité juridique depuis la perspective des personnes avec une déficience intellectuelle donc pour avoir accès aux capacités juridiques et leur donner des solutions des recommandations donc cette session a été extrêmement bénéfique pour moi je crois que j'ai à peu près dix pages de notes ce que j'aimerais beaucoup de poser comme question c'est que est-ce qu'il y a une présentation PowerPoint de discussion que je pourrais utiliser au sein d'autres groupes je vais donc en fait non j'ai un PowerPoint que je vais donc faire parvenir au groupe de plaidoiries donc je vais leur demander de pouvoir assister à ce groupe de focus pour ce sera assez similaire à ce que vous avez vécu ici aujourd'hui vous pourrez changer les expériences peut-être nous arriverons à créer un document de politique un document légal aussi c'est presque un document qui pourrait aider aux gens à comprendre ce que la situation va devenir et quelles seront les améliorations de pouvoir aussi comprendre ce que veut dire l'autoplaidoirie ça va donc ça aidera des personnes comme vous qui travaillent sur l'autoplaidoirie sincèrement je trouve que vous êtes tous formidables et vu toute la formation que vous recevez et que j'ai partagé avec vous je vois que vous faites un grand travail donc nous aimerions aussi ajouter rajouter du matériel que que vous pourriez dont vous pourriez profiter surtout autour de la capacité je ne vais pas continuer à travailler à parler beaucoup plus pardon je vous remercie merci beaucoup de m'avoir invité à cette session merci de m'avoir permis d'assister et je vous remercie à l'avance de vous inscrire au groupe de focus et vous obtiendrez un petit peu plus d'informations donc merci à tous je ne sais pas s'il y a d'autres clarifications que je peux faire mais j'apprécie beaucoup l'opportunité de pouvoir parler avec vous merci beaucoup Marc merci pour Fayel pour la formation nous allons envoyer donc de l'information sur ce que vous faites et sur ce qui peut être utilisé aussi par Plénat Inclusion et Plénat International je vais repasser la parole à Anna merci beaucoup à tous pour votre participation la prochaine session sera le 25 avril à 5 heures à l'heure de l'Espagne et nous allons parler de la santé sexuelle et reproductive et nous aurons aussi de la traduction comme aujourd'hui espagnol français anglais et portugais nous vous encourageons à assister mais aussi à recommander à des amis à ce qu'ils puissent aussi participer nous vous enverrons bien sûr l'ordre du jour et les questions pour cette session du 25 avril merci beaucoup à nouveau et j'aimerais chaque fois que je suis modératrice dans ces réunions dans ces groupes j'aimerais que vous puissiez enlever mettre pardon allumer votre vidéo votre caméra et je pourrais faire une photo de groupe est-ce que vous pouvez s'il vous plaît enlever votre caméra et je peux faire ainsi une photo de groupe de tout le groupe merci beaucoup ça y est je crois qu'il y a Antonio Fanz Week 2023 qui a la main levée peut-être qu'on peut lui passer la parole avant de fermer la réunion oui Antonio alors je vous passe la parole Antonio Fanz Week 2023 est-ce que vous pouvez parler vous devez vous devez allumer votre micro vous avez le micro fermé le micro est en silence vous les voilà ça y est alors bon après-midi à tous et alors il parle en portugais nous devrions avoir une traduction à l'anglais pour que je puisse parler passer au français mais je n'entends pas de traduction de l'anglais donc il m'est difficile de traduire le portugais ce n'est pas une des langues que je domine vous m'excuserez je n'obtiens pas de de traduction à l'anglais excusez-moi peut-être à l'espagnol ah voilà à l'espagnol je vais prendre ok et donc nous avons des opportunités et nous avons et nous organisons beaucoup d'activités en en Ouganda en Angola pardon nous avons différents projets en cours pour dire à nos gouvernants leur transmettre que comme nous étions un petit peu à la gauche des gouvernements nous leur disions que nous devons travailler sur la capacité légale excusez-moi il y a un problème de compréhension du message d'origine et nous devons bien sûr attester comment sont leurs obligations et le droit légal et la capacité juridique dont nous disposons et donc la capacité juridique et d'idoneïté et les droits et les droits dont nous disposons merci beaucoup excusez-nous pour la traduction de nous avoir passé la parole et bon après-midi donc nous sommes au Brésil il y a aussi un groupe au Brésil d'autodéfense nous sommes vraiment contents d'être dans cette réunion avec vous et nous sommes dans une commune nous travaillons sur la capacité juridique en Angola et nous avons une personne de soutien pour chaque personne avec un handicap mais nous voulons augmenter ce nombre de personnes de soutien pour avoir deux personnes plutôt que d'une seule personne parce que si une des personnes de soutien a un problème nous n'avons pas d'autres personnes pour la remplacer donc nous travaillons aussi sur cet aspect c'est un sujet sur lequel nous travaillons et nous devons effectivement faire attention qu'il y ait une certaine attention autour de cette de cette figure de personnes de soutien merci beaucoup à vous tous merci beaucoup merci beaucoup merci à vous tous merci merci à vous tous et j'aimerais aussi en avant de vous dire au revoir dire merci aux interprètes qui sont derrière nous on ne les voit pas et aujourd'hui j'étais vraiment très contente parce que nous avons il y a deux interprètes qui sont avec nous depuis le début depuis le début de ce groupe et j'étais vraiment contente de les retrouver et je et la dernière fois il m'avait manqué donc je suis bien contente de les avoir retrouvés aujourd'hui merci beaucoup les interprètes et merci à vous tous merci à vous tous d'avoir été avec nous et nous nous retrouvons pour la prochaine session le 25 avril on n'essaie pas de copier notre système dans d'autres pays ce serait vraiment une bonne idée oui je suis sûre qu'ils vont l'essayer de le faire ce qui est bien pour ces réunions c'est qu'on connaît les réalités des autres pays et on peut copier effectivement le modèle dans d'autres pays donc ça va se faire spontanément et ça va se faire dans d'autres lieux et ce sera bien oui excusez-moi on doit essayer bien sûr d'apprendre des autres expériences et des autres pays d'origine il y a des pays qui ont peut-être moins d'argent moins de moyens bien entendu que nous ça dépend du pays bien sûr je ne sais pas si c'est mais bien sûr ce sont des ressources ils ont des ressources différentes c'est vrai s'ils ont des dictateurs il est difficile effectivement d'avoir autant de moyens comme dans notre pays bien sûr ce sont des endroits très différents je vous rappelle que le 25 c'est notre prochaine session le 25 avril au revoir au revoir au revoir au revoir à bientôt au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir